Bonjour à tous et bienvenue dans le mag de la semaine des ambassadeurs. Aujourd'hui, on pose trois questions à Rémi Maréchaux. C'est le directeur Afrique et Océan Indien du Quai d'Orsay, une fonction qu'il a prise cette année après avoir passé trois ans au Kenya. Il nous en dit plus sur ses missions. Pour moi, l'événement marquant de l'année écoulée, ce sont les élections en Gambie. La Gambie est un petit pays pas tellement connu des Français, enclavé dans le Sénégal. Les élections ont vu la victoire de l'opposition contre toute attente, c'est-à-dire la victoire des forces démocratiques dans un régime autoritaire qui a tout fait pour empêcher leur expression. L'opposition a su se mobiliser, a su mobiliser la population en utilisant les réseaux sociaux. Cette élection et le triomphe de la démocratie sont arrivés comme une surprise, et une très heureuse surprise. Trois chiffres importants. Il y en a deux sur l'Afrique elle-même. Le premier, c'est 38 gigawatts, c'est-à-dire 38 000 mégawatts. C'est la puissance de production d'électricité à base d'énergie renouvelable installée en Afrique. Et ces 38 mégawatts, c'est le double de ce qui existait en Afrique en 2007. Ça montre le chemin parcouru. Le deuxième chiffre, qui est plus un chiffre sur le potentiel de l'Afrique, c'est 200 millions. Il y a 200 millions d'hectares qui sont actuellement cultivés par les agriculteurs africains. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a 200 autres millions d'hectares qui sont cultivables. C'est-à-dire que la production agricole africaine peut au minimum doubler sans aménagement particulier. Le troisième chiffre, c'est 10%. 10% c'est le pourcentage minimal de n'importe quelle évaluation de ce que représente la diaspora africaine dans la population française. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10% de nos compatriotes qui ont leur origine sur le continent africain. Donc c'est exceptionnel. Aucun autre pays européen n'a une diaspora africaine de cette importance. Et nous souhaiterions que la diaspora africaine joue un rôle beaucoup plus important dans la relation entre la France et l'Afrique. Parce qu'elle est le socle de cette relation. Et c'est elle qui garantit la permanence et la solidité de ce lien qui nous unit au continent africain. Dans la relation avec l'Afrique, il y a trois types d'enjeux très importants qui correspondent à trois intérêts communs entre la France et les pays du continent africain. Le premier, c'est le règlement des crises. Et je pense particulièrement à la crise terroriste. Et donc c'est ce qui se passe actuellement dans la bande sahélienne. Mais quand on parle de crise, il faut penser également à la République centrafricaine. Donc ça, nous sommes très engagés sur le terrain, auprès de nos partenaires. Et donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième est lié à ce qu'on appelle la gouvernance de la mondialisation. C'est-à-dire la gouvernance mondiale. Il faut savoir que les 54 pays d'Afrique représentent un plus du quart de ce qu'on appelle la communauté internationale. Et quand on prend les 28 Européens et les 54 Africains, on a presque la moitié de la communauté internationale. Ça veut dire que si l'Union européenne et l'Union africaine se mettent d'accord sur le changement climatique, sur la lutte contre le terrorisme, sur le commerce mondial, on peut être l'axe à partir duquel s'organise la position, s'organise la gouvernance mondiale. Et le troisième enjeu qui est lié à la transformation actuelle, la transformation économique du continent africain. Donc il y a une accélération actuellement de la croissance sur le continent africain. Et il est de notre intérêt de l'accompagner, de la favoriser, par nos investissements, pas simplement par l'aide publique au développement, en mobilisant tous les instruments à nos dispositions. C'est pas seulement la responsabilité des pouvoirs publics. Donc c'est également les diasporas, j'en ai parlé, mais les investisseurs. Et nous avons intérêt à ce que le continent africain devienne le nouvel atelier du monde, que la croissance s'accélère, parce que c'est le moyen le plus sûr de maîtriser les migrations. Mais c'est également dans l'intérêt de nos entreprises qui peuvent trouver en Afrique des relais de croissance. Il maîtrise les questions administratives comme personne. Nicolas Varnery est directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Il s'efforce jour après jour de moderniser le ministère et son réseau. Son objectif, offrir le meilleur service à nos compatriotes qui ont choisi de s'expatrier. Il nous en dit plus sur ses missions. Un événement marquant pour l'ensemble du réseau consulaire, que ce soit dans les postes, dans les consulats à l'étranger ou ici à Paris, à la DFAE, ça a été bien sûr l'organisation des quatre tours de scrutin au printemps dernier. Les deux tours de la présidentielle et les deux tours des législatives à l'étranger, dans les mêmes conditions qu'en France. Ça a mobilisé donc une énorme équipe sur le terrain. Ça a été un très gros travail à la fois juridique, de rédaction de textes, de préparation logistique, de conduite et de présidence des bureaux, et de remontée des résultats, de consolidation des résultats à la nuit, et de transmission de ces résultats au petit matin au ministère de l'Intérieur, pour une consolidation à l'échelon national. Le chiffre le plus marquant en ce moment, je pense, dans le service public consulaire, c'est celui qui est lié à la modernisation du service public consulaire et à la croissance des opérations faites en ligne directement par nos compatriotes. Nous atteignons 225 000 opérations faites en ligne sur le registre des Français établis hors de France, qui, comme son nom l'indique, est la liste de tous les Français qui s'inscrivent auprès des consulats et qui ensuite font leur démarche administrative auprès des consulats, qu'il s'agisse de demander une carte d'identité, un passeport, de déclarer un événement d'état civil, de se marier, de voter, etc. Alors l'enjeu, je viens d'y faire allusion, c'est la modernisation du service public consulaire. Nous sommes déjà bien avancés, mais nous voulons continuer dans cette voie. L'objectif que nous nous fixons, c'est qu'en 2020, ne viennent de manière obligatoire aux consulats que les Français qui souhaitent, une fois tous les dix ans, enfin qui doivent, une fois tous les dix ans, donner leurs empreintes biométriques pour demander ou renouveler leur passeport biométrique. Et sinon, en dehors de ce public-là, ne viendraient au consulat que ceux qui ont quelque chose de spécifique à demander. Une bourse scolaire, une aide sociale, une aide particulière en cas de problème ou un acte d'état civil à déposer, à déclarer, une naissance à déclarer, un mariage, etc. Mais l'immense majorité de nos compédiotes ne viendraient qu'une fois tous les dix ans et feraient tout le reste en ligne, depuis chez eux, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, le week-end, depuis leur bureau, depuis leur domicile, et même pour certains d'entre eux, depuis la France, avant de venir s'installer à l'étranger. Ce qui leur ferait gagner un temps précieux par rapport à l'ancien système où il fallait faire la queue et attendre une salle d'attente dans un consulat. Quand on n'est pas initié, le langage du Quai d'Orsay peut parfois nous sembler bien mystérieux. Ce mercredi, je vous propose de découvrir une expression méconnue du grand public. Qu'est-ce qu'un nonce ? Les explications de Philippe Zeller qui représentent la France auprès du Saint-Siège. Un nonce, c'est un mot d'origine italienne, noncio, et en fait latine, noncius. Le nonce, d'une certaine manière, c'est très simple, c'est l'ambassadeur du Saint-Siège. Tous les États ont des ambassadeurs. S'agit-en du Saint-Siège, c'est un ambassadeur du Saint-Siège. Mais le Saint-Siège n'est pas tout à fait quand même comme tous les États. Et au fond, le nonce, il a une double responsabilité. Il est tout à la fois le représentant dans un pays donné, par exemple ici en France, du Saint-Siège dans la dimension spirituelle, la religion, l'Église catholique. Après tout, l'Église catholique est la seule religion au monde qui dispose d'un statut international, d'un statut de souveraineté. Et puis, il est représentant de ce micro-État qu'est l'État du Vatican, qui a été recréé en 1929 à travers ce qu'on appelle les accords du Latran, et qui fait du Saint-Siège un État à souveraineté internationale, membre de la communauté internationale, et qui dispose donc tout à la fois d'ambassades auprès des pays dans le monde, mais aussi de sièges auprès des organisations internationales. Par exemple, le Saint-Siège est observateur à l'ONU, à New York, où il est même membre à part entière de l'OSCE, l'Organisation sur la Sécurité et la Coopération en Europe, à Vienne. Et donc le nonce, il a cette double fonction, à la fois représentant de l'Église universelle auprès de l'Église locale, et plus précisément auprès de ce qu'on appelle la Conférence des évêques du pays dans lequel il est affecté, chez nous la Conférence des évêques de France. Et à ce titre, il a un certain nombre de responsabilités qui sont éminemment, je dirais, spirituelles, qui sont liées à sa propre capacité de prêtre et même d'archevêque, car un nonce, pour l'appeler, on l'appelle Monseigneur, comme on le fait pour un évêque ou un archevêque, ceci pour qu'il ait au moins le même rang que ses collègues qui sont évêques dans le pays donné. Il joue en particulier un rôle tout à fait important, c'est lui qui identifie parmi l'ensemble des prêtres d'un pays ceux qui pourraient être appelés précisément à la fonction épiscopale. C'est lui qui fait un inventaire des prêtres, des personnalités qui peuvent devenir évêques. Et en même temps, il est donc un ambassadeur parmi d'autres, membre de la communauté des ambassadeurs, du corps diplomatique local. Et c'est si vrai qu'il y a un certain nombre d'États dans le monde, à peu près une trentaine, dont la France, qui réservent au nonce un statut particulier et qui font de lui ce qu'on appelle le doyen du corps diplomatique. C'est en quelque sorte un peu le chef de la troupe des ambassadeurs dans un pays donné. C'est le cas chez nous, traditionnellement, le nonce est le doyen du corps diplomatique, c'est-à-dire que tous les membres du corps diplomatique le reconnaissent. Alors, je dis, j'utilise le mot chef un petit peu, c'est un petit côté scout, mais c'est tout à fait aussi important parce que c'est lui, par exemple, qui va, au nom du corps diplomatique, en début d'année, présenter les voeux du corps diplomatique au président de la République. Et c'est lui aussi qui peut avoir toute une fonction administrative quand le corps diplomatique a telle ou telle revendication ou telle ou telle préoccupation par rapport à son fonctionnement ici à Paris, auprès du Quai d'Orsay. Combien y a-t-il de nonce ? À vrai dire, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que le Saint-Siège, au fil des années, donc depuis 1929, a établi des relations avec quasiment, des relations diplomatiques avec quasiment l'ensemble des pays du monde. Aujourd'hui, 183, les tout derniers, c'est la Birmanie et la Mauritanie. Il n'y a guère aujourd'hui que, d'un côté, la Chine et de l'autre, l'Arabie saoudite, pour des raisons qu'on peut imaginer, qui n'ont pas encore établi, qui n'ont pas l'intention d'établir de relations diplomatiques, et plus quelques pays, notamment du monde arabe, ainsi que d'Asie. Ça veut donc dire qu'en revanche, le Saint-Siège a délégué un nonce. Alors, pas tout à fait dans ces 183 pays, c'est comme pour nous, les ambassadeurs, parfois on est accrédité auprès de quelques pays moins importants en taille. Mais aujourd'hui, on peut compter qu'il y a une centaine de nonces qui représentent donc le Saint-Siège à travers le monde, et certains sont donc accrédités auprès d'États voisins, de l'État principal où ils séjournent. Parmi cette centaine, nous avons quatre compatriotes, quatre Français qui sont actuellement nonces, dont auprès de deux postes tout à fait importants, les États-Unis, le nonce apostolique à Washington est un compatriote français, et ainsi qu'auprès de l'Union européenne. Et puis par ailleurs, nous avons un nonce français au Guatemala, et un autre au Ghana. Et élément tout à fait intéressant aussi, qui est de pleine actualité, évidemment, c'est une fonction au sein de l'Église qui n'est pas forcément vue du terrain, et vue notamment de nos évêques, très prioritaire. On sait qu'il y a de moins en moins de vocations, il y a de moins en moins de jeunes qui envisagent d'aller vers la prêtrise, et quand ils le font, leur service est plutôt de desservir des paroisses dans le pays. Mais pour la première fois depuis douze ans, un compatriote qui était curé dans le sud-ouest de la France a été appelé à entrer dans l'école diplomatique, parce que du coup il y a une école de formation des nonces à Rome, et donc nous allons suivre son trajet et sa formation, qui sera assez semblable à celle d'un étudiant qui se prépare un jour à rentrer dans la diplomatie nationale. Et notamment, évidemment, les langues, une culture générale, de géographie, de politique, parce que dans sa dimension, je dirais, d'ambassadeur, le nonce exerce un travail d'observation, de compte-rendu en direction de Rome. Et à Rome même, il y a un petit ministère des affaires étrangères, on appelle ça le secrétariat des relations avec les États, qui centralise les informations collectées par les nonces à travers le monde. Dans nos autres ambassadeurs, nous en croisons fréquemment, et évidemment, nous sympathisons généralement avec eux, beaucoup sont de tradition plutôt latine, longtemps c'était des Italiens, mais pas uniquement, des Espagnols, des Polonais. Personnellement, j'ai gardé le souvenir, outre le fait qu'évidemment, j'en rencontre un certain nombre lorsqu'ils sont de passage à Rome, d'ailleurs, ils ont eux aussi une espèce de conférence des ambassadeurs, une conférence des nonces, ils sont évidemment reçus par le Saint-Père et par l'ensemble des différents ministères du Vatican, qu'on appelle les dicastères. Mais dans d'autres postes précédemment, j'en ai côtoyé un certain nombre. Alors, c'est très intéressant, parce que vous pouvez les côtoyer dans leur fonction spirituelle, donc ils vont rendre visite dans des églises, dans des diocèses, mais aussi dans leur fonction, bien justement, de doyen. Moi, je me souviens, quand j'étais en poste en Hongrie, le pauvre doyen du corps diplomatique, donc le nonce, il était accablé de demandes de faire suspendre ou sauter des procès-verbaux et qu'il y avait eu des diplomates en circulant dans Budapest ou en stationnant des endroits non autorisés à Budapest. Et donc, il avait tout un travail qu'il assumait avec une assez bonne volonté d'interface avec les autorités de la capitale ou les autorités hongroises. J'ai vu, dans un autre état d'esprit, j'étais accrédité auprès du petit état de Timor-Leste, au-delà de l'Indonésie, et le nonce, qui était comme moi résident à Jakarta, m'a invité à assister à des cérémonies de réconciliation qu'il présidait entre des villages hostiles dans ce pays de Timor-Leste, qui n'était indépendant que depuis 2002 et qui avait été parcouru par des mouvements de tensions à l'intérieur du pays. Et là, j'ai vraiment constaté qu'au-delà, finalement, de son engagement spirituel, c'était aussi un homme qui promouvait la paix. Parce que finalement, le Vatican, le Saint-Siège, il y a un axe diplomatique, c'est promouvoir la paix, travailler à rétablir la paix partout où il le faut, et notamment dans les zones de crise. Et puis, pour finir sur une note humoristique, je reviens à Budapest. Nous avions un nonce chanteur. Et comme il était le doyen du corps diplomatique, chaque fois que l'un d'entre nous quittait ses fonctions, en général au bout de trois ou quatre ans, on organisait évidemment une réception de départ. Et c'est le nonce qui prononçait le discours d'au revoir aux collègues. Et ce nonce, qui était polonais, qui était très doué pour la chanson, avait pris l'habitude de chanter une chanson du pays et du collègue qui s'en allait. Évidemment, moi j'ai eu droit à la vie en rose, parce que pour un Polonais, c'était la chanson la plus facile. Voilà, mais donc c'est tout à fait intéressant de bien prendre conscience du fait que le Saint-Siège, dans sa double dimension, Église catholique et État bénéficiant de la souveraineté internationale, entre donc dans le monde diplomatique à travers ce métier qui est celui de nonce diplomatique. Je vous propose maintenant de découvrir des bouts de notre réseau diplomatique à travers une série de portraits. Vous allez le voir, à Budapest, Londres, Moscou, New York ou Buenos Aires, des agents font battre le cœur de la France à l'étranger. Ils remplissent des missions parfois surprenantes. Nos équipes les ont suivies. Mon histoire, elle se passe à Londres. Cette capitale est juste incroyable. Je vais forcément dire des banalités, mais leur drapeau est parfait. Quand tu te balades dans les rues et que tu es un Frenchie, tu aimes à peu près tous les détails de cette ville. Par exemple, tu peux aller au parc et tu peux voir une bataille entre un écureuil et un pigeon et tu verras l'écureuil mettre deux petites claques dans la tête du pigeon. Et ça, c'est un truc que tu ne verras jamais en France. Mais en réalité, même si cette histoire, elle se passe à Londres, c'est plutôt dans un bout de France qu'elle se passe. Un morceau de France, une parcelle de France, une rondelle de France qui s'appelle le Consulat Général de France à Londres. Mes personnages, ce sont des agents du ministère des Affaires étrangères comme Salvatore et Léonie. Ce sont aussi des Français résidant en Angleterre depuis quelques années, des touristes, des papis, des mamies, des papas, des mamans, des Français qui viennent se taxer. Mouah ! Mais je vais commencer par le truc bien cliché, le buffet. Des profusions de chips, de brezel, de gâteau sec. Un vrai scandale. J'ai enquêté. Non, sérieusement, cette séquence, c'est LA séquence émotion de cette vidéo. Ce matin, Mohanad Malek est officiellement français. Une fois par mois, au Consulat, il y a la cérémonie d'entrée dans la nationalité française. Dans le quotidien d'un consulat, c'est toujours un moment spécial. Devenir français, ça ne se fait jamais du jour au lendemain. Par exemple, pour ce professeur en biologie à Cambridge, mariée à une Française depuis 6 ans, c'est un vrai rêve d'enfant qui se réalise. Il m'a raconté comment son père, en Syrie, lui a transmis sa passion pour la France. Sa volonté tenace d'avoir des enfants capables de parler la langue de Shakespeare. Non, pardon, la langue de Molière. Dès que j'ai commencé à aller à l'école, il a voulu me mettre dans une école française. Pourtant, lui, il est d'origine musulmane, donc ça ne l'a pas empêché de m'envoyer à une école chrétienne juste parce qu'elle a enseigné le français. C'est en France que j'ai construit ma personnalité, que j'ai construit mes idées, que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la consul qui officie cette cérémonie. Mais pendant ce temps-là, mes autres personnages, Léonie et Salvatore sont au service des Français en difficulté qui ont ou perdu leurs papiers ou qui ont besoin de les refaire ou qui se sont fait bien gentiment piquer leur sac dans la rue ou dans des bars. J'ai trouvé chez Léonie et Salvatore beaucoup de patience et de calme pour chaque personne accueillie. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est pas de chance. Vous partez quand ? J'étais juste au restaurant, j'étais en train de dîner et en fait, j'ai regardé sur le bord de ma chaise comme ça qu'elle avait disparu. Il y a toujours une solution à comment. Là, je vais vous rendre votre passeport. Il reste vanille. On récupère pas le passeport. Il sera à mieux quand on viendrait récupérer le nouveau. Quand on viendrait récupérer l'autre, on prendra celui-ci. Pas de problème. Les gens sont tellement stressés en arrivant ici, ça serait peut-être bien qu'ils sachent qu'ils n'aient pas peur de venir au consulat. Nous sommes nous-mêmes des usagers. Donc, bien sûr qu'on comprend les gens, on comprend le stress que ça peut être de ne pas parler la langue du pays, donc d'être rassuré en entendant parler français ici. Sachez que je suis, que nous sommes tous ici, très fiers et très heureux de vous accueillir et de nous souhaiter la bienvenue dans cette France que nous aimons. C'était un petit peu émotionnel. Je crois qu'il y a pas mal qui avaient caché leurs émotions. J'en faisais partie et à partir d'aujourd'hui, je suis considéré comme citoyen français avec plein de droits et beaucoup de devoirs aussi. J'ai l'impression, en fait, que c'est une nouvelle étape dans ma vie, un nouveau commencement. Cette cérémonie officielle, elle permet de boucler un long, long, long chemin administratif. Et tout comme le mariage ou la naissance, ce sont des moments dans une vie qu'on n'oublie pas. Voilà, mon histoire dans les murs de ce consulat français se finit ici. J'ai trouvé les mêmes activités qu'on peut trouver dans n'importe quelle mairie en France. Mais apercevoir l'univers d'un consulat, ça permet de constater que même loin de son pays, on est tous égaux face à notre image. Cette petite fille, quand elle a vu sa photo, elle a dit à sa mère « Je suis vraiment très moche ». Alors j'en conclue sur une proposition d'application, retouche, filtre, pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce fléau de la mocheté de nos documents officiels. Voilà, c'est dit. Bisous ! Bisous ! Mon histoire, elle se passe à... Cette ville, elle est presque pas réelle. C'est un personnage de film. Tu ne pourrais pas vraiment dire si c'est un personnage féminin ou masculin. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un personnage libre. Libre de fumer comme un pompier. Libre de te montrer ses dents à chaque point de rue. Libre de parler pas très doucement. Et libre de te regarder dans les yeux et de te dire « J'aime vraiment beaucoup les chiens ». Et mettre de la lumière en mode Broadway un peu partout. Mais en réalité, les personnages qui nous intéressent, ce sont les agents du consulat et ses usagers. Située sur la 5e avenue, la consul anime toute une équipe pour une communauté de 80 000 résidents français. Anne-Claire Le Gendre, c'est l'équivalent d'une mère. D'une mère. Une mère. Mère. Je l'écris, c'est plus simple. Pour nos ressortissants à New York, le consulat, ça reste un point de contact et un point de référence très important. Tout le monde arrive un peu à New York avec cette idée que le rêve américain ouvre beaucoup de portes, ce qui est vrai. mais ce rêve américain comporte à New York beaucoup de difficultés. On peut bien sur le logement, sur l'éducation. Nos compatriotes arrivent souvent en ayant sous-évalué les difficultés et les contraintes qui pèsent sur eux quand ils arrivent dans cette ville. Et cette ville regorge de difficultés pour certains Français. Sophie, Hélène et Monique font partie du service social. Leurs journées sont parfois un vrai défi. En une semaine, elles ont eu à gérer un décès, une disparition, un cas de violence conjugale, une femme qui a fait une crise cardiaque sur son lieu de travail et répondra à toutes sortes d'interrogations. J'ai été admiratif par leur qualité humaine. Adrien, cet ancien détenu, m'a raconté comment Hélène et Sophie l'ont accompagné dans toute cette période très compliquée de sa vie. Sophie et Hélène sont venus et je crois un an après ma restation. Et je m'en rappelle très bien la première fois, où elles sont arrivées. Je ne savais absolument pas qu'elles venaient me voir. C'était ma première visite. Et elles ont été d'une... Voilà, des gens de très humaines dans leur façon de me parler. Il n'y avait aucun jugement. Il n'y avait aucun... Elles n'ont pas critiqué ce que j'ai fait. J'étais tellement réassuré. C'était une grande... Un grand apaisement en fait de les voir. Aujourd'hui, pour Adrien, cette période est loin derrière lui. Mais attendez, on arrête tout ! C'est la... Working News ! La France attend son nouveau président. Et c'est à deux pas du consulat que Sébastien en charge de vérifier le matériel caché dans une grotte secrète. C'est une opération qui est lourde par le simple fait qu'on a beaucoup d'électeurs d'une part. C'est un petit peu d'angoisse parce qu'on ne peut pas se tromper. Évidemment, en matière électorale, on ne peut pas être dans à peu près... Il faut que tout réponde exactement aux critères de la loi électorale. Sébastien a une grosse pression derrière lui parce que si ça ne se passe pas bien, ça peut être l'annulation du scrutin. Mais bon, depuis, on a eu les résultats et on sait qui est notre nouveau président. c'est quelqu'un qui sert très fort les mains. Dans la soirée, au consulat, à l'étage, c'est ambiance chic. On reçoit les entrepreneurs. Thomas Moreau a lancé Babylon Firm. Venir aux événements organisés par le consulat, c'est toujours une opportunité à prendre. Il y a forcément des gens intéressants qui viennent dans ce genre d'endroit et pour nous, toutes les startups ont besoin de finances. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même besoin. Donc, rencontrer des investisseurs c'est intéressant, rencontrer des institutions qui permettent d'aider pour de la recherche, de développement, c'est un bon moyen de les rencontrer et de pouvoir avancer avec eux. Voilà, voilà. Dans la vie d'un consulat, c'est aussi ça, jongler entre des histoires de vie professionnelles, savoir les mettre en valeur et s'occuper des histoires de vie qui sont parfois très dures, des histoires de vie privées, humaines, qu'il faut savoir gérer au quotidien. Mais la rencontre que je préfère à tous les coups dans un consulat, c'est les plus jeunes usagers. Ils ont toujours un jeu ne sais quoi qui me fait craquer. Voilà, bisous ! Lui, avec ce magnifique gilet jaune fluo, c'est Adrien. Il a 21 ans et il a le stage le plus dingue au monde, prendre soin des Français venus s'éclater au Festival Ziguette. Installé au cœur de Budapest, ce festival est énorme. C'est plus de 440 000 visiteurs de toutes les nationalités. Au programme, 7 jours de concert non-stop. C'est un peu comme un Woodstock, version hongroise. Paré de son superbe enthousiasme, Adrien fait partie du dispositif consulaire mis en place par l'ambassade de France à Budapest. Il est là pour porter assistance aux Français qui ont toutes sortes de problèmes. Le cas le plus classique qu'on a au Festival, c'est le cas de la perte de papier. C'est des Français qui ont perdu leur papier pendant la soirée et qui au petit matin se rendent compte qu'ils ont perdu leur passeport ou leur carte d'identité et ils en ont besoin pour rentrer en France. Et du coup, ils nous demandent de l'assistance sur ce problème-là. On a aussi des gens qui ont besoin de traduction. On a un garçon ce matin qui s'est cassé la cheville et qui a du coup a dû aller à l'hôpital et on lui a donné une facture en hongrois. Il était incapable de comprendre ce qu'il y avait dessus et du coup, on a dû lui faire la traduction pour qu'il puisse régler notamment la facture. Cette année, on attend environ 7000 Français comme l'an dernier et évidemment, quand il y a une telle affluence, l'assistance consulaire est indispensable. En partenariat avec les autres représentations européennes, il n'y a qu'au ziguette que tu pourras voir un policier français, anglais et hongrois se balader tranquillement sans te mettre une grosse pression. Pour finir, on peut dire qu'Adrien aura eu la satisfaction d'avoir accompli sa mission et d'avoir eu le stage le plus fun de l'année. Mon histoire, elle se passe en Argentine. Buenos Aires est une ville fascinante avec son étonnant mélange de façade ancienne et moderne, ses couleurs vives, ses cafés, son ambiance et son sublime drapeau rayonnant. La chose que j'ai trouvée vraiment drôle, c'est qu'au détour d'une rue, tu peux trouver une photo de la tour Eiffel posée là, comme ça, au milieu des objets pour les touristes. Un signe, comme pour te dire qu'il y aura toujours un brin de France quelque part dans le monde. Et c'est au consulat général qu'on trouve ce lien entre les français de passage ou ceux qui sont résidents depuis de nombreuses années. Dans ce bâtiment, les agents doivent manier l'art du document administratif et l'art de rendre au service du mieux qu'ils peuvent. Janik est assistante sociale. Aujourd'hui, elle prend des nouvelles d'une jeune française en grande difficulté depuis deux mois. Lola a un enfant de neuf mois. Son compagnon argentin s'est révélé être violent avec elle et son fils. Elle a fui avec sa cousine dans une autre ville et maintenant, elle est en attente de la décision du juge, à savoir si elle peut regagner la France avec son fils. Nous, on en était... Moi, j'avais fait partir la note du consulat que j'avais transmise à votre avocate et on était en attente de la décision de la juge. Vous avez eu une réponse ou pas ? En sachant que si la juge vous autorisait à quitter le territoire avec le bébé, il y avait toujours la question de l'appel éventuel du père qui repoussait encore les délais sur un mois de plus. Entre-temps, dans un pays aussi vaste que l'Argentine, servir certains français est une vraie nécessité car parfois, ils sont trop âgés pour se déplacer ou ils sont handicapés et il faut aller à leur rencontre. Julie, Yannick et le consul se répartissent ce travail aidés par des consuls honoraires qui sont des relais indispensables avec les provinces. Alors, comment ça va, Rennes, depuis l'année dernière ? Ça va pas. On va faire toutes ces démarches, là. avec Alejandro. Avec Alejandro, oui. De retour au bureau, Yannick reçoit Lola et sa cousine. Elle a enfin eu la décision du juge qui l'autorise à repartir en France. Un grand soulagement pour elle et sa cousine qui l'a aidée à se sortir de son isolement. Ce qui nous a particulièrement aidés d'être en contact avec le consulat, c'était d'avoir un contact avec qui on pouvait parler français, qui était en contact avec notre famille en France. De pouvoir aussi exprimer, parce que c'est quand même des assistantes sociales, de exprimer nos angoisses, poser nos questions, que des fois, on n'est pas toujours compris ici, dans une autre langue, autre culture. C'était pas seulement de l'écoute, c'était gérer derrière tout ce qu'on pouvait avoir comme besoin. c'était précieux pour nous, ça a vraiment changé tout. S'il y a la moindre difficulté, vous me passez un coup de fil. Moi, je rappellerai, on a un contact, nous avons un contact avec la coordination de migration et en cas de besoin, on appelle la responsable de migration. Vivre à l'étranger ou passer quelques jours réserve parfois de très bonnes surprises comme des moins bonnes. Et passer quelques jours au sein d'une équipe consulaire, c'est toujours la possibilité de constater leur extrême bienveillance et leur envie de bien réagir pour chaque situation. Bon, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais là, vraiment, il faut faire quelque chose, il faut autoriser les applis pour être beaux sur nos passeports, nos photos d'identité, parce que là, ça devient criminel, cette histoire. Et je suis pas la seule à penser ça. Voilà, bisous ! Mon histoire, elle se passe en Russie. Quand tu découvres Moscou pour la première fois, c'est un vrai dépaysement. Ses couleurs, sa grandeur. Et la chose qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils ont un sens du romantisme bien plus développé que nous. Nous, les Français. Parce que les amoureux, eux, ils rigolent pas du tout avec les cadenas. Mais comme presque partout dans le monde, il y a toujours un petit morceau de France, avec sa représentation diplomatique et son service consulaire. Cette semaine d'avril, c'est l'effervescence. Le premier tour des élections présidentielles doit avoir lieu dimanche. Et pendant ce temps, au service des visas, les dossiers des demandeurs sont très nombreux. Et dans cet entre, personne n'a le droit à l'erreur. Brigitte, c'est elle, a une mission à remplir. Elle doit effectuer une tournée consulaire. Premièrement, tu prends l'avion, parce que la Russie, c'est grand. Une fois arrivée, en l'occurrence à Saratov, tu demandes où tu vas. Où est-ce qu'on va ? Donc on va au centre Visa, VFS, donc là où les demandeurs russes déposent leurs demandes pour venir en France ou dans un des pays de la zone Schengen. Brigitte contrôle et vérifie que le cahier des charges est bien en règle. C'est très important, parce que c'est avec ce prestataire que le voyageur a son premier contact avec la France. Dans l'après-midi, rendez-vous à l'Alliance française, le lieu idéal pour récupérer les procurations des Français qui ne pourront pas se déplacer à Moscou le jour du vote. On travaille à l'étranger, on est toute l'année à l'étranger, on pense quand même à notre pays, on a envie de participer aussi aux élections et même à tout ce qui se passe en France. De retour à Moscou, l'équipe est sur le pont pour la préparation des élections. On attend à peu près 1500 personnes sur la journée. C'est déjà des grosses préparations, mais en fait, on a une toute petite communauté française en Russie. Mais c'est vrai que les Français de l'étranger, ça représente 2 à 3 millions de personnes quand même. C'est très, très, très stressant parce qu'on est responsable de la façon dont se déroule l'élection. S'il y a quelque chose qui ne correspond pas au code électoral, on est responsable au cas où l'annulation de l'élection au moins dans notre bureau de vote. Alors, pour que tout se passe bien, il faut tout vérifier. Les procurations, bam, c'est bon. Les bulletins de vote, bam, c'est bon. Les affichages, bam, c'est bon. Les affiches, bam, c'est bon. Vous pensez qu'ils viennent voter ? À voter. Bam, c'est bon aussi. Il y a 835 de bulletins à dépouiller. Emmanuel Macron. Ça a été une journée assez rude, globalement. Non pas parce qu'il y a eu des difficultés, mais parce que c'est une journée où on est un peu sous tension en permanence, on a toujours peur de l'incident. Et finalement, comme tout s'est bien passé, ce soir, ça va être un grand soulagement. Rentrer dans le monde d'un consulat ou d'une ambassade, c'est souvent l'occasion de découvrir des personnes très dévouées à leur tâche. J'ai aussi compris que passer quelques jours ou quelques années dans un pays, c'est toujours une expérience unique qui est vivement recommandée par votre curiosité. Voilà. Bisous. C'est la fin de ce bulletin. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour continuer à découvrir ensemble les dessous de notre réseau diplomatique. À demain.